Merci à tout le monde d'être présent ce soir pour ce meet-up, c'est super cool de pouvoir se revoir après la petite pause de cet été. Et merci aux nouvelles têtes qui nous rejoignent également pour ce soir. Vous pouvez retrouver mes slides en ligne à l'URL qui est indiquée ici. Moi je me présente très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis CTO chez Actency, ça fait presque 12 ans, 13 ans, je ne sais même plus, plus d'une douzaine d'années je dirais que je suis dans Drupal à peu près. Pour ce soir je vous propose une conférence qui est un petit peu moins technique que d'ordinaire, ou en tout cas un peu moins Drupal-liste que d'ordinaire. On va rentrer ensemble dans le monde de l'accessibilité si vous le souhaitez. Je ne sais pas trop quel est votre niveau de connaissance de ce domaine particulier, du test ou de l'audit en général. Du coup je pars du principe qu'on a juste quelques bases tous ensemble de compréhension commune, et je vous importerai énormément de points qui sont des connaissances basiques. Il y aura peut-être un peu de redites par rapport à ce que vous connaissez déjà à votre niveau en tant que technicien et technicienne du web. Voilà, sans autre préambule, je profite un tout petit peu de l'actualité, comme c'était indiqué dans le tweet d'annonce du Meetup, pour faire un tout petit peu de promo pour des événements qui ont lieu en ce moment. Donc là typiquement c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je vous ai mis des liens dans les slides, donc pour les personnes qui accèdent au slide en même temps, je vous ai mis des liens vers les événements en question. Donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est beaucoup d'événements locaux dans les différentes régions de France sur le handicap et en particulier le handicap dans le milieu de l'emploi. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à découvrir, donc allez-y, le lien que je vous ai mis pointe directement sur l'agenda. Vous pourrez aller, je vais peut-être l'ouvrir directement comme ça, vous pourrez voir en même temps. Vous pouvez trouver vraiment pas mal de petites portes ouvertes, d'ateliers, de visites, pour comprendre un petit peu plus ce que c'est que de vivre son handicap au quotidien, et en particulier de l'impact que ça peut avoir sur le travail quand on est atteint par un handicap de ce type-là. Le deuxième événement que je voulais vous partager, enfin ce n'est pas vraiment un événement, là c'est plus un endroit, il y a le site handicap.fr qui met à disposition un agenda qui est en permanence alimenté pendant toute l'année, et vous pouvez trouver, là typiquement sur le mois de novembre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'événements autour du handicap qui ont lieu en permanence un peu partout en France, donc vous pouvez vraiment trouver des choses près de chez vous si le sujet du handicap vous intéresse et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Il y a vraiment des choses tout le temps et partout. Donc allez sur le site si ça vous intéresse, il y a des webinaires, il y a des ateliers, des cafés goûters comme vous pouvez le voir, donc n'hésitez pas à prendre des informations sur ce site et à aller découvrir un petit peu ce qui se fait un peu partout en France. Voilà, une fois ce préambule passé, quand on est dans nos métiers, souvent on va être confronté à un moment donné à la question de l'accessibilité, et on va se demander finalement c'est quoi l'accessibilité et comment est-ce que je peux la mettre en œuvre. Et après avoir pris un petit peu d'informations, on va avoir tendance, avec notre regard de tech, de se dire, ok, grosso modo l'accessibilité c'est une liste de normes ou de règles, de bonnes pratiques et de critères globalement à valider ou à contrôler, qui comprennent des critères sur la structure de la page, donc le code HTML, mais aussi sur le contenu de ces pages, donc le texte, les images, et aussi sur les interactions que la page va avoir avec l'utilisateur. Tout ça, ça permet aux personnes handicapées d'accéder au site, et souvent dans nos projets, l'accessibilité s'est freinée par deux choses. Premièrement, l'aspect budgétaire, parce qu'on a tendance à considérer que ça coûte très cher de faire de l'accessibilité, et, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai déjà eu beaucoup de clients qui m'ont dit que faire de l'accessibilité c'était faire des sites moches. Spoiler alert, non, ce n'est pas le cas. Donc si on vous dit que c'est moche, ce n'est pas vraiment le cas, non. Il y a effectivement des contraintes visuelles, mais on peut faire des sites qui sont tout à fait plaisants à l'œil, sans avoir quelque chose de moche réellement, enfin, plaisant à l'œil tout en étant accessible. Alors, on parle de référentiels, de normes à suivre, alors lesquels sont-ils, lesquels sont les vrais référentiels qu'on va pouvoir prendre en exemple pour travailler dans l'accessibilité ? Alors, je ne vous apprends rien, les principaux référentiels au niveau international, ils sont développés par la Web Accessibility Initiative, la WAI, qui est une instance qui travaille avec le W3C pour toute la partie accessibilité. Leur principal contenu, leur principal référentiel, celui que tout le monde connaît dans notre métier, c'est la Web Content Accessibility Guideline, qu'on abrège WCAG, et qui est dans la version 2.1 aujourd'hui. Il y a une version anglaise qui date de 2018 déjà, il n'y a pas de version française pour la version 2.1, malheureusement, la traduction n'a pas été terminée. Par contre, la 2.0, elle est intégralement traduite en français. La WCAG, c'est 78 critères qui sont répartis en 4 catégories, avec 3 niveaux de qualité qui sont atteignables. Simple A, double A, triple A. Il y a d'autres types de guidelines qui sont également édités par la WAI. Donc là, par exemple, il y a la Offering Tools Accessibility Guidelines, ou ATAG, qui concerne les outils d'édition. Donc, par exemple, votre IDE, il est concerné directement par ces guidelines. Alors, les développeurs des IDE vont être obligés, du coup, de respecter des guidelines de ce type-là pour que les outils de ce genre soient accessibles. Il y a également la User Agent Accessibility Guideline, ou UAG, qui, elle, cible les agents utilisateurs. Donc là, typiquement, votre navigateur Internet. Et vous voyez, il y a à chaque fois un certain nombre de critères répartis dans des catégories plus ou moins différentes. La WAI, elle édite également des spécifications techniques. Par exemple, là aussi, tout le monde doit connaître certainement cette spécification. La Accessible Rich Internet Application, ou ARIA, est édité également par la WAI et spécifie la façon dont on peut dialoguer avec des technologies qui sont considérées comme non-accessibles par nature. Donc, le principe là, c'est de se dire, alors, ça cible essentiellement JavaScript, mais pas que. Donc, c'est tous les éléments qui pourraient être mis en œuvre autour de JavaScript, des scripts ou des médias qui ne sont pas considérés comme accessibles. On va essayer de leur apporter une information complémentaire via cette spécification qui permet de rajouter des attributs particuliers pour donner plus de contexte. Autour de ces référentiels et de ces spécifications, la WAI, elle a également des task forces. Alors là, je vous en présente une en particulier, mais il y en a d'autres qui vont travailler sur des aspects plus spécifiques de l'accessibilité. Donc là, par exemple, le COGA, qui est du coup une task force dédiée aux travaux sur l'accessibilité cognitive en particulier. Je vous les ai mis celles-là parce que les travaux sur l'accessibilité cognitive sont vraiment très intéressants sur la façon de concevoir des interfaces. Une interface qui est construite avec l'accessibilité cognitive comme focus va être construite vraiment très différemment pour réussir à apporter de l'information de la façon la plus simple. Donc c'est un sujet de l'accessibilité qui est particulièrement intéressant pour les gens qui s'intéressent en particulier à l'expérience utilisateur en général et à la conception d'interface en particulier. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres référentiels qui sont créés par la Huawei en général. Ceux-ci, ce sont les principaux, ceux qu'on rencontre nous à notre niveau en tant qu'acteurs du web. Globalement, c'est ceux qui font référence, à l'international en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à notre niveau plus rapproché ? En Europe, typiquement, on va avoir la norme européenne alors qu'il y a un nom barbare, EN 301-549 en version 2.1.2 qui date de 2018. Cette norme-là, elle rend obligatoire la publication de directives d'accessibilité, donc de règles d'accessibilité pour tous les sites web et les applications mobiles du secteur public en Europe. Donc ça, ça existe depuis le 23 septembre 2018. Ça signifie que toutes les administrations du secteur public européen sont censées mettre à disposition des règles qui doivent dicter comment l'accessibilité doit être mis en œuvre sur chacun de ces sites. Alors, ces règles en France, elles existent à travers le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ou RGAA, qui est édité en version 4.1 aujourd'hui. Ce référentiel, en fait, il n'est pas nouveau et il est même assez ancien. En vérité, il dérive du référentiel AccessiWeb qui lui existait déjà depuis 2003 et qui était édité par l'association Brainet. Brainet, c'est une des associations du handicap en France qui est la plus active autour du sujet de l'accessibilité numérique. Et en particulier, il y a beaucoup de ses membres qui sont directement les traducteurs des WCAG en version française. Alors, le RGAA, il adapte les WCAG à la norme européenne. Donc, il a repris tout ce qu'il y avait dans les WCAG, il les a réordonnés, reclarifiés pour que ça fonctionne avec les normes européennes qui ont été édictées. Donc, on a 106 critères dans le RGAA répartis en 13 catégories et deux niveaux de qualité en simple A et double A. Il y avait un niveau triple A, mais il a été retiré en 2017 lorsque la norme européenne a choisi de ne pas suivre la norme triple A du WCAG. Donc, on peut aujourd'hui, on ne peut plus valider un niveau triple A au niveau du RG2A. Le RG2A, il est décliné en deux versions, une pour les sites web et une pour les applications mobiles, puisque typiquement, même si on peut utiliser des WebView, par exemple, sur vos applications mobiles, tout le reste, toutes les applications natives, elles ont aussi besoin d'accessibilité, mais cette accessibilité ne va pas forcément se tester de la même façon. Donc, c'est important d'avoir deux référentiels pour pouvoir tester les deux choses séparément. Les principes du RGAA sont exactement les mêmes que ceux du WCAG, mais ils ne sont pas ordonnés de la même façon. Le WCAG, tous les critères sont organisés selon les besoins de l'utilisateur en fonction de trois grands principes qui s'appellent les principes du POUR, Perceivable, Operable, Understandable, and Robust, ou Perceptible, Utilisable, Compréhensible et Robust. Alors, le critère de robustesse, c'est surtout de l'interopérabilité. Le principe, c'est de se dire que ça reste fiable dans le temps. On obtient la même chose en fonction de l'interface utilisateur qu'on utilise. La RGAA, c'est exactement les mêmes critères, mais ils sont organisés en fonction des objets numériques. Donc là, on va avoir quelque chose qui va beaucoup nous parler à nous, techniciens et techniciennes, les images, les cadres, les couleurs, le multimédia, les tableaux, les liens, etc. Donc là, on est capable, nous, en tant que technicien, peut-être de retomber un peu plus facilement sur nos pieds avec cette vision-là des choses. Mais fondamentalement, quand on applique le RGAA, on applique des critères du WCAG. Alors, maintenant qu'on a vu ces référentiels, moi, je suis technicien, je viens de prendre connaissance de tous ces référentiels. Par quel bout est-ce que je vais prendre les choses ? Est-ce que je dois les apprendre par cœur, ces référentiels ? Donc, je me mets à fond dans l'étude de ces référentiels jusqu'à connaître tous les critères par cœur. Est-ce que je vais commencer à chercher des outils qui vont m'aider à trier un petit peu tous ces référentiels et savoir comment aller dans le fond, tester les choses ? Ou est-ce que je demande à un collègue de m'expliquer que lui, il a l'habitude d'utiliser, de faire des audits d'accessibilité ? Il y connaît vachement plein de choses et il va m'apprendre tout ce que moi, je ne connais pas et comment faire les choses. Alors, c'est là que je vous propose de nous appuyer sur une formation qui est faite par Sean Henry. C'est une membre de la WAI, Sean Henry, qui fait beaucoup de formations sur l'accessibilité en ligne. Et elle, ce qu'elle dit dans une des introductions des formations de la WAI, c'est si on commence par les normes, on va très vite se sentir comme un d'un pris dans la lumière des phares, on va être submergé, figé, on ne saura pas comment avancer. Les normes, elles sont importantes, oui, mais elles vont arriver plus tard. Le premier pas, avant tout, c'est de comprendre comment les personnes handicapées utilisent le web. Et c'est pour ça que ce soir, je vous propose d'avoir une conférence qui est un tout petit peu moins technique que ce que je pourrais vous proposer d'ordinaire, parce que réellement, c'est le critère, en tout cas pour moi, en tant que technicien, quand j'ai enfin pris le temps de comprendre comment des personnes handicapées utilisent Internet, ça a vraiment changé ma vision de l'accessibilité et la façon de la réfléchir dans mon travail au quotidien. Alors, on va parler d'outils techniques, je vous rassure, mais on va déjà essayer de comprendre comment des personnes handicapées utilisent le web. Du coup, je vous propose de revoir un petit peu le propos de départ, qui était de dire c'est quoi l'accessibilité. Au final, plutôt que de dire c'est quoi, intéressons-nous à savoir c'est qui l'accessibilité, finalement. Alors, si on prend la définition légale du handicap en France, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Comme vous voyez, la notion de handicap au niveau légal, elle est très vaste et on peut tomber dedans pour vraiment beaucoup de choses. Quand on parle d'altération substantielle, durable ou définitive, ça peut être vraiment très très vaste. On peut inclure beaucoup de gens dedans. Alors, en France, bon, les chiffres ne sont pas forcément très récents, ceux que je vous présente là, mais ça vous donne un ordre de grandeur approximatif. En France, on a 12 millions de personnes qui sont touchées par un handicap aujourd'hui. 9,6 millions de ces personnes sont reconnues administrativement. Il y a 730 000 de ces personnes qui cumulent les trois formes de handicap, c'est-à-dire le ressenti du handicap, la limitation fonctionnelle et sa reconnaissance administrative. Vous notez que plus on avance dans le dépilage, moins il y a de personnes qui sont réellement, correctement encadrées dans la chose. Comme en ce moment, c'est la journée de l'emploi des personnes handicapées, je vous donne aussi rapidement un chiffre. 938 000 personnes handicapées reconnues administrativement qui ont un emploi. C'est un taux d'emploi de 35 %. C'est vraiment très peu. Quand on a un handicap, on est vraiment handicapé au niveau social sur le fait de réussir à trouver un emploi. Enfin, au niveau de la scolarité, 350 000 enfants ou adolescents en situation de handicap scolarisés à la rentrée 2015, dont 279 000 en milieu ordinaire, soit 80 % et 20 % en établissements hospitaliers ou médicaux sociaux. Donc, avec un petit peu plus strict. Comme vous voyez, on ne parle pas juste, quand on parle de personnes handicapées, on ne parle pas juste de quelques personnes. Ça représente vraiment un grand nombre de personnes qui peuvent être concernées. Là, je vous mets spécifiquement des chiffres liés à l'emploi ou à l'éducation, mais bien entendu, il n'y a pas que dans ces secteurs-là où on va avoir besoin d'accessibilité. Alors, on vient de voir un petit peu de « c'est quoi le handicap en France ? » Maintenant, intéressons-nous juste deux secondes à se dire, finalement, cette notion de handicap et l'accessibilité en général, est-ce que ça cible uniquement des personnes handicapées ? D'ailleurs, on parle de personnes handicapées depuis tout à l'heure, mais dans la plupart des associations, quand on va parler d'accessibilité, on va avoir tendance à utiliser le terme de « personnes empêchées » parce que le handicap, c'est une chose, mais l'accessibilité, ça ne touche pas uniquement des personnes handicapées, ça touche toutes les personnes qui sont empêchées d'accéder d'une façon ou d'une autre à notre produit, à notre site internet, dans notre cas. Alors, ça peut être, par exemple, n'importe qui qui s'est cassé le bras et qui ne peut plus utiliser la souris pour l'instant, ou qui est sous médication très forte, qui peut avoir des douleurs, des céphalées, j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à me concentrer autant que d'habitude, j'ai besoin d'accessibilité pour m'aider à passer ce cap avec un état dégradé, temporaire, même si je n'ai pas un handicap durable ou reconnu administrativement. Ça peut être des personnes qui sont juste extrêmement débordées, occupées au moment où elles vont utiliser votre site internet. Là, on a une illustration d'exemple qui parle à tout le monde, je pense, avec les différents confinements qu'on a eus, le fait de télétravailler avec des enfants, il y a une difficulté de concentration qui est liée à cette situation-là qui fait que l'accessibilité, c'est un gros plus pour pouvoir accéder à une interface dans ce cas de figure-là. Ça peut être le fait d'être sur son téléphone en même temps qu'on est en train de surfer sur son navigateur, sur son ordi. Il y a beaucoup de critères de concentration qui peuvent rentrer en compte dans lesquels l'accessibilité peut nous aider. Et enfin, tout simplement, le fait est qu'on vieillit tous et que la technologie, elle continue d'avancer avec ou sans nous et qu'on sera forcément de moins en moins efficace avec le temps face aux nouvelles façons qu'a la technologie de nous exposer à l'information. Donc, que ce soit pour nous, dans notre vieillissement ou pour les personnes qui aujourd'hui déjà doivent faire avec ces interfaces sans avoir forcément la facilité cognitive d'accéder à ces interfaces, finalement, au-delà du handicap, l'accessibilité, ça profite vraiment à tout le monde. Et au-delà de l'humain, il faut aussi se rappeler que les bots, eux aussi, quand ils accèdent à nos sites internet, ils profitent de l'accessibilité pour correctement analyser l'information, la catégoriser et pour potentiellement, du coup, référencer correctement les contenus. Donc, un site accessible, un site plus accessible, c'est un site qui est mieux référencé. Je vais vous montrer maintenant rapidement quelques petits extraits vidéo. Alors, j'espère que le son va passer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'interrompre pour le dire. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la vidéo, mais je vais vous montrer juste très rapidement quelques extraits de quelques minutes pour que vous vous fassiez une idée de qu'est-ce que c'est aujourd'hui une personne aveugle qui essaye d'accéder à... Ah putain, forcément, il y a de la pub. Merci Chrome. Je vais essayer de rester sur ma petite e-frame, ce n'est pas grave. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement à quoi correspond le parcours utilisateur d'une personne aveugle avec un ordinateur standard dans un premier temps. Je vais vous montrer les conséquences qu'il peut y avoir pour une personne non voyante lorsqu'elle n'accède pas aux images d'un site internet. Je suis sur une page de géographie où il y a un exercice. Donc, je lis ma page normalement. Lien de présentation, lien de polycopier, lien de fiche, lien de dossier, lien de document, lien de glossaire, lien d'auto-évaluation. La synthèse me lit les liens qui se trouvent au début de la page. Je continue. Au 1991, Vilnius, Lituanie, Bolin, Histoire Terminale, LES, Paris. Je tombe sur un texte qui ne m'apprend pas grand-chose, qui doit être la légende d'une image. Je continue. Présentez le document nature, thème problématique. Il y a une question. On me demande de présenter un document que je ne connais pas. Une personne voyante m'a expliqué qu'il y avait une image qui aurait pu mettre d'écrites de manière très simple par du texte et que les consignes de l'exercice se trouvent également dans un fichier image. Pareil, il aurait fallu le mettre en texte sur le site internet pour que ce soit accessible. Je n'ai ni le document sur lequel je dois travailler puisqu'il n'a pas été décrit par du texte, ni les consignes qui sont dans un fichier image et pas dans un texte. Je ne peux donc pas faire mon exercice normalement. Voici un site accessible sur lequel toutes les images sont décrites et heureusement puisqu'il s'agit d'un site qui parle de l'accès aux plages et à la baignade pour les non-voyants. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne ? Donc la première photo c'est apparemment une pancarte le totem d'accueil comme c'est marqué. La deuxième photo apparemment ce serait d'après ce que je comprends le chemin tracé sur la plage avec des bornes pour qu'on arrive à la mer. La troisième photo représente d'après moi un endroit auquel on laisse sa serviette et on peut la récupérer après. Et la quatrième montre de nouveau une pancarte au bord de la mer un totem. Donc tout est clair on peut s'imaginer les photos grâce aux explications fournies par le site. Autre exercice autre situation un petit peu plus problématique je lis ma page Je tombe sur une question où on me demande de parler de la balance commerciale des Etats-Unis je dois analyser quelque chose que je n'ai pas sur la page du moins qui n'est pas dit par ma synthèse ce doit être des statistiques des graphiques un diagramme quelque chose comme ça qui n'est pas repéré par ma synthèse donc ça demanderait un effort à une personne voyante ou au développeur du site web de description c'est évidemment beaucoup plus long qu'une simple image comme tout à l'heure mais sinon nous n'avons pas accès à ces statistiques et je ne peux pas répondre à la question posée. Voilà donc ça c'est le premier le premier exemple où là on a vraiment un cas d'usage extrêmement précis avec une étudiante qui exprime les galères qu'elle peut avoir avec les images donc là c'est vraiment une vidéo sur les alternatives textuelles d'images en particulier mais il faut s'imaginer que ce genre de problématiques ces personnes-là les rencontrent sur à peu près tout même les liens l'organisation de la structure de la page tout peut être sujet à problématiques je vais rapidement vous montrer un tout petit extrait également de cette nouvelle vidéo c'est simplement pour celles et ceux d'entre vous qui ont eu éventuellement l'occasion de se poser la question de l'usage des plages Braille donc on sait qu'il y a des équipements spéciaux aussi qui permettent de naviguer sur internet de lire les choses donc si vous n'avez jamais vu à quoi ressemblait une plage Braille c'est simplement que vous puissiez visualiser un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça s'utilise je vais vous montrer l'utilisation d'une plage tactile qui permet de lire le Braille éphémère pour utiliser cette plage tactile j'ai besoin d'un logiciel de lecture d'écran qui permet de sortir le texte soit en synthèse vocale soit dans une chaîne de caractère Braille pour chacune des cellules nous avons 8 picots en position haute ou basse nous informent du 1 ou du 0 nous retrouvons chacun de nos octets sous un doigt nous pouvons ainsi lire la phrase les mots les termes utilisés sur l'écran pour les personnes qui voient Jean Delussat j'écoute ah bonjour Christophe oui tu veux le numéro de Marie oui oui au fait tu as pu te libérer pour demain tu pourras venir à la réunion à 14h très bien le numéro de Marie c'est le 92 16 61 00 oui oui tu vois non non je ne connaissais pas par coeur je me suis débrouillé avec ma plage tactile voilà donc je passe sur les qualités d'acteur de cette personne qui est à fond dans son rôle mais vous voyez vous voyez comment ça s'utilise après la facilité de lecture est forcément corrélée à l'habitude que la personne a à utiliser une plage tactile de cet ordre alors j'ai passé très rapidement mais si vous voulez accéder à cette vidéo un peu plus tard il utilise la plage tactile également pour rédiger du texte en braille je vous ai mis des liens de vidéos à la toute fin de la conférence ça vous permettra éventuellement de revenir dessus si le sujet vous intéresse alors maintenant qu'on a vu un petit peu qu'on a vu un petit peu les bases de comment les personnes certaines personnes handicapées utilisent les interfaces pour communiquer avec nos sites web faisons un tout petit état rapide du web et de l'accessibilité du web en 2021 la source des chiffres que je vous donne aujourd'hui c'est le projet Millions de WebAim qui est une organisation à but non lucratif aux Etats-Unis et ce sont les chiffres 2021 que je vous propose donc on est vraiment sur des chiffres très très récents alors le projet Millions juste pour dire quelques mots de ce sujet là en gros le concept de ce projet c'est de prendre le top 1 million du web donc tous les sites les plus populaires le million de sites les plus populaires du web et de faire des audits d'accessibilité sur les pages d'accueil de tous ces sites et de comparer l'évolution de l'accessibilité d'une année à l'autre c'est un projet qui existe depuis 2019 et donc on a pu constater que l'accessibilité se porte de mieux en mieux mais il y a encore beaucoup de travail alors sur les 1 million de pages web les plus visitées du web on a environ 51,4 millions d'erreurs d'accessibilité donc une moyenne de 51,4 erreurs d'accessibilité par page ça fait à peu près si on mettait tout bout à bout une erreur toutes les 17 pages et 97,4% des pages présentent des problèmes de conformité à la WCAG en version 2 donc ça veut dire qu'on a plus de 97% du web qui est partiellement accessible ou pas du tout accessible il y a seulement 21,9% 22% des pages qui présentent seulement 5 erreurs ou moins et seulement 30% des pages qui présentent environ 10 erreurs ou moins et la page qui contenait le plus d'erreurs en contenait à peu près 25 000 voilà donc c'est quand même pas super glorieux de ce côté là je vous ai rapidement mis quelques éléments de curiosité pour vous catégoriser un petit peu les choses donc les sites qui sont les plus concernés ce sont les sites de contenu pour adultes suivis de très près par les e-commerce les sites d'information et de météo les sites d'immobilier et les sites de sport et les langues les plus concernées sont le russe le chinois l'espagnol le français et l'allemand donc on n'est pas parmi les meilleurs élèves du web aujourd'hui en termes d'accessibilité malheureusement les CMS les plus concernés alors je vous ai mis le top 5 et donc Drupal fait partie de ce top 5 du coup comme vous voyez on est légèrement en dessous de la moyenne la moyenne mondiale avec 51 erreurs on est un petit peu en dessous de WordPress mais vous voyez que le CMS en lui-même ne suffit pas en fait à éliminer complètement la problématique d'accessibilité il y a vraiment un besoin d'aller au-delà les frameworks JS alors vous pouvez constater qu'ils ont un petit peu plus d'erreurs que les frameworks en eux-mêmes React ne fait pas partie de cette liste parce que React au contraire lui il est même carrément tout en bas de la liste parce qu'il fonctionne sur un principe de composants et que souvent ces composants quand on est développeur front on va avoir une capacité à raisonner par composants et à réutiliser des composants et à les améliorer dans le temps donc souvent les gens qui vont travailler avec React vont pouvoir travailler avec des composants qui sont déjà qui sont affinés qui sont potentiellement beaucoup plus accessibles que sur d'autres frameworks où il y a moins cette notion de réutilisabilité après moi je ne suis pas du tout un expert JS et c'est mon explication si ça se trouve il y a d'autres raisons pour expliquer cet écart je termine avec quelques autres chiffres notables donc là encore une fois c'est juste de mettre en avant que les sites qui utilisent cette technologie ont en moyenne à peu près ce taux d'erreur là sur ces pages ça ne signifie pas nécessairement que les technologies sont à l'origine des erreurs mais simplement que les sites qui utilisent cette technologie là présentent plus ou moins d'erreurs d'accessibilité en général alors qu'est-ce qu'on a comme solution sur lesquelles on peut partir pour essayer à notre niveau de technicien et de technicienne arranger les choses alors pendant le développement et en suivi de production on va avoir en premier lieu comme je vous le disais se mettre à la place des personnes empêchées les lecteurs d'écran JAWS c'est le dinosaure du milieu c'est le lecteur d'écran le plus vieux il tourne sur Windows c'est un logiciel qui est payant et qui coûte plusieurs milliers d'euros et malheureusement c'est un logiciel qui est incontournable si vous voulez faire de l'audit de conformité d'accessibilité si vous voulez avoir un rapport d'accessibilité RG2A sur votre site avec un degré de conformité qui soit crédible malheureusement vous êtes obligé de passer par JAWS alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'accessibilité avec autre chose simplement si vous voulez faire quelque chose de légal au regard des marchés publics vous êtes obligé de passer par ça le deuxième lecteur d'écran extrêmement populaire dans tous les milieux de la technique en général c'est NVDA NVDA c'est uniquement pour Windows mais c'est du libre c'est du gratuit vous pouvez y aller il est vachement utilisé d'ailleurs la plupart des conférences d'accessibilité dans les Drupalcon parlent de NVDA en premier lieu donc allez-y les yeux fermés ils fonctionnent très bien sur Mac il y a VoiceOver et là rapidement moi je suis sur Ubuntu j'utilise Orca il y en a d'autres bien entendu et évidemment sur les versions mobiles il y a également des lecteurs d'écran spécifiques aux différentes versions mobiles bien que je crois que iOS utilise VoiceOver également ensuite on a des outils d'analyse technique de l'accessibilité alors il y a les plus connus Google Lighthouse Microsoft Accessibility Insights Axe Dev Tools et PLI qui sont les systèmes les plus populaires et les plus éprouvés on va dire je vais vous économiser beaucoup de temps parce que ces 4 systèmes là en fait ils n'ont pas du tout de formule propriétaire bon à l'exception de Axe Dev Tools au final mais ces 4 systèmes là ils utilisent tous une seule solution qui s'appelle Axe Core qui est développée par DequeSystem donc si vous utilisez Google Lighthouse Microsoft Accessibility Insights enfin voilà ces 4 outils là j'ai mon Google qui réagit à côté du coup j'ai dit trop souvent Google donc si vous utilisez l'un de ces 4 outils là en fait derrière ce sera la même analyse qui sera réalisée simplement la présentation sera différente mais derrière c'est exactement la même mécanique technique qui est utilisée à chaque fois donc si vous voulez vous économisez du temps et être sûr de taper directement à la source utilisez Axe Core directement et ses librairies ce sera beaucoup plus simple pour automatiser les choses et être sûr du résultat de façon claire je vous ai mis également vite fait un petit package il y a beaucoup de packages NPM ou Gulp qui traînent sur le web d'autres solutions qui ont leur propre moteur embarqué de vérification de l'accessibilité il y a The Ally Machine il y en a beaucoup d'autres là je vous laisse l'écosystème il est tellement vaste c'est impossible de tout résumer on a également des assistants d'analyse qui vont permettre de vérifier l'état global d'une page au regard de l'accessibilité de façon un petit peu dynamique directement dans le navigateur donc ça je vous en ferai des démonstrations tout à l'heure là je vais vous montrer Wave qui est la solution qui est développée par WebAIM donc la même la même ONG qui a fait la petite analyse d'état du web en 2021 il y a également un assistant qui est spécifique de RG2A je vous le montrerai et peut-être je vous montre rapidement également Contrast Grid je vais l'ouvrir dans un coin et je vais y revenir tout à l'heure simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler sur la partie des contrastes également on a également des outils d'analyse de l'HTML avec en premier lieu bien sûr les validateurs du W3C si vous travaillez avec des IDE vous devez les avoir directement inclus par exemple PHPStorm inclut déjà le W3C Validator pour tout ce qui est HTML et CSS vous en avez d'autres des validateurs le New HTML Checker HTML Code Sniffer HTML Validator utilisez celui qui vous intéresse au final ce qui importe c'est d'avoir un code HTML de qualité qui respecte des normes HTML du W3C parce que déjà rien qu'en respectant le W3C au niveau de l'HTML on s'économise beaucoup de choses en termes de vérification de l'accessibilité après on a quelques outils de monitoring de l'accessibilité donc ces outils là en gros ils vont faire à peu près la même chose que les outils qui sont juste au dessus simplement ce ne sera pas du one shot ils vont mettre en place des dashboards de suivi avec des alertes et des rapports qui pourront être générés régulièrement notez que Tenon.io il y a un module Drupal qui existe personnellement je ne l'ai pas testé mais si vous avez des intérêts à faire des dashboards de présentation de suivi de l'accessibilité ça peut être une solution et enfin on peut trouver également des librairies de tests unitaires alors c'est particulièrement vrai pour les frameworks JS et j'en ai vu beaucoup pour React en particulier là c'est un écosystème que je ne maîtrise pas du tout donc si vraiment vous voulez aller là-dedans il y a beaucoup de contenu sur le web qui vous permettra d'apprendre plus personnellement je ne suis pas du tout expert de cette partie là les tests unitaires JS alors je vous propose de faire une petite démo rapide de quelques-uns de ces outils pour ça je vais sortir du plein écran pour vous montrer un peu mon navigateur et je vous propose de tester quelques sites au hasard alors peut-être on va commencer éventuellement par le site de Drupal.org tout simplement alors je ne pourrais malheureusement pas vous montrer Drupal.org avec les tests automatisés tout à l'heure pour la simple et bonne raison que Drupal.org est équipé d'un anti-bot un peu comme ce que disait tout à l'heure Florent donc si j'essaie de requêter le site pour l'analyser automatiquement en accessibilité il va juste me shut down il va me blacklister et je ne pourrais pas vous montrer quoi que ce soit donc je vous montre rapidement comment faire un audit d'accessibilité globale avec les outils que je viens de vous présenter sur la page d'accueil et je vous montrerai la partie automatisée sur d'autres sites alors dans un premier temps ce qu'on peut éventuellement faire c'est parler des outils d'assistance à la norme donc dans un premier temps je vais vous parler de ce petit outil là qui est un plugin qui s'appelle tout simplement l'assistant RG2A ce plugin là il n'a rien d'autre comme objectif que de vous permettre de dépiler tous les critères du référentiel RG2A en vous assistant dans l'exercice donc vous allez pouvoir ouvrir chacun des critères voir les instructions exactes de ce critère là vous allez pouvoir cocher le critère que vous êtes en train de vérifier et en fait ça va vous modifier le rendu de votre HTML pour mettre en avant les éléments du critère qui sont importants donc là typiquement on parle des textes alternatifs sur les images donc en fait il va faire sauter tous les styles de la page et il va vous mettre en avant tous les textes alternatifs pour que vous puissiez aller les vérifier manuellement et vous assurer qu'ils sont tous bien ok vous avez la possibilité après de venir cocher chacun des critères que vous avez déjà vérifié les uns en dessous des autres et passer comme ça chaque critère les uns en dessous des autres donc là on parle vraiment de faire un audit d'accessibilité manuelle intégrale ou alors de venir vérifier juste un point ou l'autre en s'assurant que tous les critères sont correctement renseignés à titre personnel je l'utilise aussi juste comme pense-bête pour m'assurer de tiens tel critère c'était quoi qui était cadré et d'aller lire rapidement le critère exact qui m'intéresse voilà pour cette première extension très intéressante la seconde extension d'assistance c'est Wave celle qui est développée par WebAIM alors celle-ci elle est vraiment très sympa parce qu'elle va vous indiquer vraiment pas mal de choses et vous faire des rappels directement dans la page et même dans le code en fait du site donc là par exemple on voit que sur la page qu'on a ici on a deux erreurs d'accessibilité et 21 erreurs de contraste très alerte 55 éléments qui sont définis comme des éléments fonctionnels des éléments de structure et des arias donc avec notre petit plugin en fait on va aller pouvoir voir dans le détail en quoi consistent les différentes erreurs là je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les erreurs qu'on rencontre ici sur Drupal.org sachez simplement qu'à chaque fois qu'on rencontre une erreur on peut aller cliquer ici sur cette petite icône qui va nous expliquer très en détail en quoi consiste l'erreur et pourquoi c'est important de la corriger là par exemple on voit qu'on a une erreur la langue n'est pas déclarée sur la page et du coup ce qu'ils vont nous dire c'est que c'est important pour les lecteurs d'écran d'avoir la langue appropriée parce que lorsqu'on va lire des termes dans un langage qui n'est pas le langage natif naturel de la personne le langage enfin le screen reader il va potentiellement pas être compréhensible il est important de lui spécifier la langue pour que le lecteur d'écran adapte son accent et que ce qu'il est en train de lire reste compréhensible pour la personne qui en dépend au delà de ces aspects là on va pouvoir aller vérifier les éléments de structure et là typiquement par exemple en regardant les éléments de structure on s'aperçoit qu'il y a un problème de headings ici on passe d'un H2 à des H4 directement donc il y a un problème de saut dans la hiérarchie il devrait y avoir ici des H3 mais apparemment ce sont des H4 alors où est-ce qu'ils sont que j'aille dessus directement c'est le news item je ne vois pas lequel c'est il est peut-être caché derrière dans un truc à moins qu'il soit derrière ce truc là bon là comme ça je n'arrive pas à remettre la main dessus mais ça permet de s'y retrouver thank you ouais ça doit être là quelque part ici bon on peut également aller voir les différents éléments de contraste qui sont en défaillance sur la page donc les éléments de contraste ils ont plusieurs niveaux de validation et là on va pouvoir aller cocher lesquels nous intéressent et regarder qu'est-ce qui fail là on constate par exemple que cet élément là alors c'était lequel c'était celui-ci cet élément là il est il a un pass sur les large textes en double A mais par contre il fail sur tout le reste et on va pouvoir aller vérifier comment est-ce qu'on peut adapter notre contraste pour le faire en sorte qu'il passe sur tel ou tel critère en fonction de la couleur du fond et de la couleur du texte donc là forcément si je mets un texte noir sur fond blanc ça passe de partout parce que le contraste est super boosté dernier petit point que je peux éventuellement vous montrer sur cet éditeur qui est assez sympa c'est exactement comme pour l'assistant RG2A on peut venir désactiver tous les styles ah tiens bah d'ailleurs mon RG2A c'est réactivé là on peut désactiver tous les styles pour aller voir en détail tout ce qui va nous intéresser sur la page pour aller en détail sélectionner ce qui peut poser problème quelque part donc voilà c'est une extension qui est vraiment super cool que moi j'utilise vraiment beaucoup quand je vais commencer à faire mes audits d'accessibilité alors ça c'était les assistants liés à la recherche de problèmes d'accessibilité au niveau manuel c'est la partie fastidieuse maintenant on peut faire les choses de façon un peu plus automatisée donc la première façon de faire éventuellement ça va être d'aller dans notre petite console de développeur et le classique si on est sur Chrome par exemple ça va être de générer un rapport d'accessibilité Lighthouse bon ça c'est classique ça fonctionne bien ah bah quand je vous disais que que Drupal.org était était un peu tatillon avec les bots voilà là typiquement il m'a bloqué Lighthouse donc je vous propose qu'on aille sur un autre site on va prendre un site qui devrait techniquement être totalement accessible on va prendre le site de l'Elysée et on va retenter de lui lancer un rapport Lighthouse alors hop je supprime celui-là je le régénère alors Lighthouse il utilise comme je vous le disais le moteur de Axe Core et donc au niveau de l'accessibilité il va nous renvoyer un certain nombre de règles qui sont en échec il va nous donner un petit score c'est joli c'est mignon et on peut aller voir quels sont les audits qui ont été passés et quels sont les audits qui sont non applicables parce que potentiellement ce sont des valeurs des trucs à vérifier humainement et quels sont les éléments en échec ici ça c'est Lighthouse on a également Axe Dev Tools qui comme son nom l'indique est également basé sur Axe Core alors il y a une version gratuite et une version payante quand on veut la version payante il y a des tests un petit peu plus avancés mais la version gratuite fait déjà pas mal de choses et elle pareil ça va être une présentation très différente mais au final ça va être des éléments très proches de ce que fait Lighthouse la principale différence et c'est pour ça que personnellement je préfère cette extension là c'est qu'il y a la possibilité d'interagir avec le code de façon un peu plus avancée là par exemple on va pouvoir mettre en avant les éléments qui sont problématiques alors je vais peut-être juste sortir de ce truc là donc là je vais pouvoir surligner tous les éléments qui sont problématiques pour aller voir lesquels sont concernés là par exemple j'ai un élément de contraste j'ai un problème de contraste sur cet élément je peux aller l'inspecter directement dans le code en un simple clic pour aller voir lequel est concerné et retrouver facilement les classes CSS qui s'appliquent dessus donc c'est vraiment un outil qui est ultra avantageux il est orienté pour les devs vraiment on a accès à tous nos outils de développement et en plus on a nos petits tags qui vont permettre de dire ok c'est catégorisé dans les couleurs ça fait partie de la WCAG en double A et c'est la règle 143 de l'ensemble des critères de la WCAG donc on peut vraiment s'y retrouver dans tous les côtés à la fois au niveau des référentiels et au niveau de la technique pour retomber sur nos pattes je vous présente un dernier outil qui est beaucoup moins connu forcément mais qui existe quand même c'est l'outil d'accessibilité de Microsoft il est aussi basé sur Axcore je vous le montre à l'usage rapidement il se lance très rapidement il fait les mêmes tests il va les présenter de la même façon il va nous donner le même degré de détail lui il a juste une petite fonctionnalité supplémentaire qui n'est pas inintéressante il donne la possibilité de vérifier le trajet du focus pour les personnes qui vont faire une navigation au clavier c'est en l'occurrence ce qu'on va faire tout à l'heure de naviguer au clavier sur le site donc là vous voyez je commence à naviguer et il va faire un lien pour me montrer comment je navigue sur la page sur l'ensemble des éléments qui composent ma page donc ça c'est le seul plugin que j'ai trouvé qui propose cette option là et c'est vraiment une option qui est extrêmement essentielle pour correctement gérer l'accessibilité d'un site voilà donc c'est un petit plugin vraiment cool personnellement je l'utilise assez peu mais c'est vraiment super sympa de pouvoir tester tous ces aspects là je vous montre très rapidement en dernier lieu un validateur HTML même si vous avez déjà l'habitude je pense d'en utiliser là le principe est un peu le même on va se retrouver avec notre petit validateur qui va simplement analyser notre code regarder ce qui pose problème et nous indiquer alors là je peux faire une validation W3C directement et nous indiquer quel élément quel élément est problématique et quel est le problème qui est rencontré je rentre pas plus dans le détail l'HTML c'est quelque chose qu'on maîtrise tous et toutes plus ou moins dans ce call je pense enfin dans ce meetup donc si vous avez des questions à ce sujet on pourra revenir dessus j'accélère un peu je vois que j'ai pris plus de temps que prévu donc je suis vraiment désolé je vais essayer de tacler le reste des sujets plus vite que prévu en dernier lieu il y a ce petit outil de contraste qui est vraiment très intéressant pour tester l'ensemble de sa gamme de couleurs donc là on a un petit champ sur le côté où on va pouvoir rentrer toutes les couleurs qui nous intéressent et lui va générer automatiquement le tableau de croisement de toutes les couleurs et nous indiquer si ça passe la validation ou pas et à quel degré ça la passe en triple A double A etc donc ça outil indispensable si vous faites de l'UX et de la création d'interface utilisez-le à fond pour être sûr d'être toujours dans les contrastes et les degrés de validation qui sont ceux dont vous avez besoin alors on a fait cette première démo de test d'accessibilité mais je veux juste insister sur un point c'est que au niveau de l'automatisation et là on parle en particulier de Hackscore et des outils de ce type là on estime aujourd'hui qu'ils peuvent détecter que 30% des erreurs d'accessibilité parce que mine de rien l'accessibilité c'est pas magique en fait on peut pas complètement tout détecter de façon automatisée je vais vous montrer rapidement un site qui à mon avis va vous parler que j'ai légèrement adapté pour les besoins de ce meetup donc vous voyez c'est notre très cher profil d'installation Umami sur Drupal que j'ai légèrement adapté et traduit en français je vous propose de très rapidement le parcourir avec un lecteur d'écran pour vous montrer que en fait même avec quelque chose qui valide tous les critères d'accessibilité ça peut ne pas être accessible du tout donc là par exemple si je lance dessus vite fait Hackscore vous voyez qu'il me dit c'est ok il n'y a aucun problème bon Lighthouse forcément et tous les autres outils du même style me diront exactement la même chose il n'y aura aucun problème tout simplement parce qu'ils sont fondés sur le même le même élément le même outil technique derrière je fais de la validation W3C zéro problème voilà zéro problème nulle part donc techniquement si je suis mes outils là je fais vite fait un dernier coup de Wave zéro erreur zéro alerte j'ai une petite erreur de contraste mais globalement il me dit que tout est ok bon ben maintenant je vais passer un lecteur d'écran là dessus et on va voir ensemble si une personne aveugle par exemple pourrait comprendre ce qu'elle est en train de naviguer donc là aussi j'espère que vous entendrez le lecteur d'écran suffisamment lecteur d'écran activé bouton lien bouton lien donc là je suis tout en haut dans la barre de menu je vais commencer à utiliser la tabulation pour me déplacer tabulation tabulation bouton lien tabulation sortie de la liste tabulation rechercher bouton alors ce bouton là ce bouton là c'est le premier où il me dit ce qu'il y a dessus jusqu'à présent j'avais que des informations assez vagues tabulation bouton lien donc bouton lien voilà je sais pas à quoi ça sert si je peux pas lire le texte moi même tabulation lien principal voilà lien principal ok c'est un lien super tabulation lien principal lien bon ben je sais toujours pas sur quoi je me trouve et sur quoi je peux cliquer tabulation lien principal lien tabulation lien principal lien donc là pour l'instant le menu il est inutilisable et pourtant tous mes outils tous mes outils les valident complètement je vais descendre un petit peu plus tabulation voir la recette bon ben voir la recette ok mais c'est quoi la recette de quoi est-ce qu'on parle moi je suis voyant donc je vois qu'on parle de pâte végétarienne super facile mais là la personne elle a juste voir la recette on sait pas de quoi il est question tabulation voir l'article pareil je sais pas de quoi on parle tabulation voir elle à recette tabulation voir elle voilà donc là j'ai une succession de liens qui disent tous la même chose et qui apprennent pas grand chose sur le contenu de la page tabulation lien pied de page lien tabulation lien pied de page lien donc vous voyez je peux enchaîner toute une série de 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 liens d'éléments de la page qui malgré le fait malgré le fait que la page est validée par les outils en fait elle l'est pas du tout validée au niveau de l'accessibilité tout simplement parce que les informations qui sont mises à disposition même si elles sont renseignées elles ne le sont pas correctement c'est à dire qu'on donne pas les bons les bons libellés les bons titres et au final le site est absolument pas utilisable par une personne empêchée donc c'est pour ça que je voulais absolument vous insister sur le fait qu'il faut se mettre à la place des utilisateurs empêchés comprendre comment ils utilisent le site pour savoir comment corriger les choses les problèmes d'accessibilité alors c'est ce que je disais comment être efficace se mettre à la place des personnes empêchées comprendre leurs besoins et la façon dont elles vont accéder au site dans tous les cas si vous voulez faire de l'accessibilité passez au moins une fois le lecteur d'écran sur vos pages pour tester le déplacement de votre focus au clavier tester tous les gabarits de pages et les processus complexes donc si vous avez par exemple un processus de commande faites-le entièrement au clavier avec votre lecteur d'écran pour vous assurer que toutes les étapes sont bien utilisables alors une fois que je vous ai dit tout ça là moi si vous êtes comme moi vous êtes en train de vous dire oulala il y a plein de critères il faut que je les valide dans tous les sens c'est super compliqué il faut que je comprenne comment la personne elle fonctionne en face si ça se trouve je ne vais pas mettre les bons intitulés ça va être super compliqué alors je vous le dis tout de suite pour être efficace oui il faut se mettre à la place des personnes empêchées mais il ne faut surtout pas se mettre la pression pourquoi ? parce que les personnes empêchées aujourd'hui elles ont déjà l'habitude du web qui est inaccessible et elles savent se débrouiller elles ont des stratégies de contournement de ce web inaccessible et elles sont capables de se débrouiller elles peuvent même si vous faites des choses maladroites qui ne sont pas bien construites vous n'avez pas bien indiqué les choses elles sauront retomber sur leurs pattes du moment que vous faites des pas vers elles donc du moment que vous faites au moins une fois un lecteur d'écran sur votre page et que vous êtes capable de dire ok c'est navigable même si vous avez un jour un moment donné un intitulé qui n'est pas tout à fait le bon c'est pas grave elles s'en sortiront elles arriveront à naviguer sur votre site dans tous les cas du moment que vous mettez quelques bases d'accessibilité qui leur permettront de le faire de toute façon le score de 100% de conformité ça n'existe pas c'est une chimère on ne peut pas valider triple A un site internet c'est impossible il y a toujours un truc qui ne sera pas accessible pour quelqu'un utilisez les outils de test automatisé mais considérez les pour ce qu'ils sont c'est à dire des compléments de l'analyse ce ne sont jamais des résultats qui peuvent être pris en l'état comme vous l'avez vu tout à l'heure je peux complètement tromper tous mes outils en leur faisant croire que tout est ok alors que ce n'est pas le cas et enfin prioriser les actions à mener pour la partie de traitement de l'accessibilité il faut analyser tout le reste une fois qu'on a fait notre passage en lecteur d'écran en précisant en ciblant précisément certains points alors les points en question je vais vous les décrire rapidement promis je vais m'arrêter parce que je vois que ça fait vraiment très longtemps que je parle je suis désolé je pensais que ça prendrait beaucoup moins de temps j'ai traîné les sources c'est toujours les mêmes c'est WebAim qui me donne ces informations 96,7% des erreurs d'accessibilité elles tombent seulement dans 6 catégories de problèmes qu'on peut régler assez facilement le premier problème c'est les contrastes de textes insuffisants c'est 86% des pages le deuxième problème c'est les textes alternatifs qui sont manquants sur les images c'est 60% des pages 26% des images du web n'ont pas d'attribut alt qui est juste déclaré donc ça veut dire que le lecteur d'écran n'est même pas en capacité juste de passer dessus pour dire c'est une image décorative ou c'est une image qui a du sens et 10% des images à peu près ont des textes inappropriés ou répétitifs le troisième problème le plus fréquent c'est des champs de formulaires qui n'ont pas de libellés ou qui ont des libellés incorrects et c'est pratiquement la moitié des pages d'Internet c'est-à-dire qu'il y a la moitié des formulaires du web qui sont inutilisables par des personnes empêchées enfin on a les liens vides où on ne sait pas quel est le texte ou qui ne donnent sur rien un classique par exemple c'est des liens d'échappement qui ne donnent sur rien du tout la langue du document qui n'est pas déclarée et enfin les boutons vides comme pour les liens si vous gérez ces 6 critères là vous gérez 97% des problèmes d'accessibilité du web donc priorisez en premier lieu ces éléments là avant de faire quoi que ce soit d'autre pour conclure je vous donne encore juste quelques autres actions qui sont dans les 3% de problèmes restants vérifiez la structure des headings assurez-vous qu'il n'y a pas de saut d'hierarchie parce qu'il y a quand même pratiquement 40% de pages qui présentent des sauts d'hierarchie et 10% qui ne présentent même pas de headings du tout nous dans notre cas avec Drupal on est plutôt couverts parce que le CMS les génère pour nous fournir des textes de liens pertinents il y a 22% des pages qui présentent des liens exactement comme ceux que je vous ai démontrés pendant ma démo cliquez ici voir plus plus de détails lire l'article c'est des informations qui ne donnent pas de sens pour une personne qui n'a pas toute l'information il faut toujours préciser lire l'article avec le titre de l'article derrière cliquez ici ça ne veut rien dire s'il n'y a pas le contexte qui va avec vérifier le caractère fonctionnel des liens d'échappement donc les liens d'échappement c'est des liens qui sont masqués dans la page et qui permettent aux personnes empêchées d'accéder directement au contenu par exemple sans passer par le menu il y a 11% des liens d'échappement qui sont inutilisables aujourd'hui sur le web pour diverses raisons enfin le no aria il vaut mieux ne pas utiliser aria plutôt que de mal l'utiliser c'est un conseil qui est même donné directement en introduction de la spécification si vous avez des éléments HTML des balises ou des attributs qui existent et que vous avez de l'aria qui fait la même chose utilisez les attributs ou les tags HTML en priorité n'utilisez jamais aria si vous avez déjà de l'HTML qui peut faire le taf enfin ne travestissez pas les rôles et les types des éléments en les modifiant avec aria parce que vous pouvez dire par exemple qu'un bouton est une bannière mais ce n'est pas ce qu'il faut faire avec aria il n'est pas prévu pour ça vous pouvez le faire mais ça ça va induire en erreur les lecteurs d'écran et vous allez compliquer encore plus la vie aux personnes empêchées voilà j'en termine là dessus très rapidement je vous mets beaucoup de liens d'intérêt il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'accessibilité je passe très rapidement donc je vous ai mis le lien vers l'étude super intéressante sur l'état du web je vous ai mis également un lien vers overlay fact sheet c'est un lien qui explique qu'il ne faut pas utiliser de solutions toutes faites comme des trucs du genre accessibi facility un co qui sont des solutions javascript toutes faites qui au contraire apportent un gros problème pour les personnes qui sont réellement empêchées en ne faisant pas complètement le travail ça laisse entendre que ça rend le site accessible c'est pas du tout le cas alors je me permettrais pas de vous dire ne les utilisez pas mais je vous déconseille fortement de les utiliser allez voir sur le site ils ont de très bons arguments dans ce sens là personnellement je suis signataire et je m'engage personnellement à ne pas les utiliser donc je ne peux que vous conseiller de le faire et si vous envoyez sur d'autres sites je ne peux que vous conseiller de mettre en place de la vraie accessibilité plutôt que ce genre de solution je vous mets également le site de HTML qui a une très bonne liste de diffusion aussi qui fait beaucoup d'accessibilité HTML en gros c'est un site qui va lister toutes les mauvaises pratiques de l'HTML donc vraiment les worst case vous allez les retrouver avec des petits exemples un peu sympas c'est vraiment super cool Udescribe c'est un site qui vous permet de faire des transcriptions et de la traduction audio textuelle de vidéos YouTube donc ça vous permet de sous-titrer et de transcripter des vidéos YouTube pour des personnes empêchées vous avez également pas mal d'articles alors j'ai mis quelques articles sur la dichotomie entre l'écriture inclusive et l'accessibilité puisque les problématiques de l'écriture inclusive sont souvent en opposition avec l'accessibilité du fait de l'utilisation de marqueurs qui vont complexifier la lecture donc il y a quelques articles très intéressants il y a aussi ce site là que je vais vous montrer très rapidement qui est vraiment super sympa qui vous permet de voir la différence de lecture d'écran en fonction du caractère que vous allez utiliser merci à toutes les contributeurs tristes qui sont venus voilà par exemple merci à toutes les contributeurs tristes qui sont venus voilà donc en fonction du caractère qu'on va utiliser la écriture inclusive sera plus ou moins catastrophique donc ce petit site est vraiment très pratique pour savoir de quoi il est question je vous ai mis aussi un site sur la méthode Falk qui est facile à lire facile à écrire c'est une façon de rédiger les contenus qui permet de rendre les choses plus accessibles en particulier au niveau cognitif c'est vraiment une solution qui est super sympa à utiliser quand on est un petit peu formé dessus un petit article sur à quel point le HTML vidéo player est accessible quelques bonnes pratiques sur la façon de définir les textes des liens je vous ai remis toutes les vidéos que je vous ai montrées donc là il y a une pléthore de petites vidéos vraiment très sympathiques faites par des personnes qui sont vraiment empêchées le cours Adelaide c'est à destination de personnes empêchées c'est pour savoir comment utiliser les outils d'accessibilité dans les mobiles et je vous ai mis quelques vidéos alors s'il n'y en a qu'une seule à regarder je vous conseille la dernière ici qui est une vidéo qui est donnée par une sourde aveugle qui travaille pour Apple et qui parle de à quel point l'accessibilité est bénéfique pour un très grand nombre de personnes donc vraiment s'il n'y a qu'une seule vidéo à regarder c'est celle-ci je vous ai remis sinon tous les outils qu'on a vu très rapidement pendant ce meetup les référentiels voilà j'ai un peu speedé sur la fin je suis désolé je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions je suis tout oui merci beaucoup Nico on a commencé un peu en retard donc c'est normal aussi mais en tout cas c'est un sujet où on avait besoin de tout ce contexte je pense pour vraiment comprendre alors on a des petites questions dans le chat et non pardon dans l'outil de questions donc si tu veux y répondre tu y accèdes ? sinon je peux les reposer c'est moi qui ai posé les questions donc voilà t'as dit tout à l'heure quand t'as fait la démo avec une amie t'as parsé les boutons et puis c'est marqué lire la recette lire la recette lire la recette et quel est techniquement le lien qu'on peut faire entre le contenu du truc et le CTA c'est tout simplement le title du CTA ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à mettre en place ? alors en l'occurrence là la démo que je vous ai montré c'est une version de Umami qui est très fortement modifiée et très fortement dégradée pour que l'accessibilité soit plus efficace mais si tu vas sur le profil Umami de base en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont à chaque fois rajouté le titre de l'article en caché à la fin du CTA donc quand tu vas survoler la recette tu vas avoir lire l'article et après le titre qui va être lu mais qui sera interprété que par les lecteurs d'écran et qui sera pas visible par quelqu'un d'autre à l'ancienne quoi à l'ancienne il n'y a pas un Aria label ou il n'y a pas un Aria truc ok non du coup c'est ma deuxième question tu as parlé de boutons vides et je voulais savoir ce que c'était qu'un bouton vide parce que c'est la première fois que je rencontre ce terme là c'est quoi c'est un bouton qui est bindé juste avec du JS qui renvoie vers quelque chose où il n'y a pas de changement de contexte dérbalisé en fait c'est ça c'est ça et ça peut aussi être dans les pires cas ça peut être par exemple des divs à qui on va mettre un rôle de button mais qui en fait n'exploite pas du tout la rôle de button sur le slider comme tu disais par exemple ouais c'est ça ok et la troisième c'était Florent Nico balancez vos slides sur le chat de la conf parce qu'elles sont super intéressantes et merci beaucoup pour tout ce travail merci mais moi je les mettrai en ligne prochainement sur mon site avec un petit article au passage pour résumer la présentation alors je les avais déjà partagé celle de Nico sur le chat mais de toute façon on les remettra dans l'événement meetup et quand la vidéo sera en ligne bien sûr dans la description des vidéos YouTube donc Florent tu as encore un petit peu de temps pour les mettre en ligne ça marche donc c'est fait j'ai une question j'ai pas compris quand tu as dit que le profil Umami était dégradé pour une meilleure accessibilité ou bien j'ai le sens de la phrase le profil Umami que j'ai utilisé dans ma démo était fortement dégradé pour justement mettre en avant les problèmes d'accessibilité d'accord c'est toi qui l'a fait exprès de le dégrader ouais c'est ça tout à fait et je m'aperçois que j'ai oublié de vous faire la démo d'un petit truc donc si vous avez encore 5 minutes je peux vous montrer l'usage d'un de ces outils en mode ligne de commande vas-y parce que mine de rien c'était un peu ça aussi un des éléments que je voulais vous montrer j'ai un peu speedé quand j'ai vu le temps qui filait j'ai un peu trop speedé désolé on sait qu'on tient jamais les horaires je devrais mettre 2h30 par principe c'est un sujet qui est passionnant mais qui est massif donc voilà alors Marine si tu mettais 2h30 à chaque fois on mettrait 3h pour finir les mitables donc ça n'a pas de sens ce que je vais vous montrer rapidement c'est l'utilisation de Axe Core dans un contexte cli donc là en l'occurrence je vais l'utiliser avec Nightwatch on en parlait vite fait tout à l'heure c'est pour ça que j'ai posé la question Nightwatch en gros pour l'utiliser on peut l'utiliser assez simplement avec Docker donc là moi je suis sur une installation donc c'est un Drupal standard que j'ai là c'est un Drupal 9 qui est installé standard je l'ai utilisé avec un Ddev ici comme vous pouvez le voir il n'y a rien de particulier dessus la seule chose c'est que ici dans Ddev j'ai rajouté un Docker Compose où je déclare un browser avec Selenium je l'ai appelé browser ce truc là je le déclare sur le port 4444 comme d'habitude et en fait dans Nightwatch ce que je vais lui dire simplement c'est que je lui précise un Selenium host qui s'appelle browser donc le nom de mon container je lui reprécise le port et après je vais simplement lui dire ici tu vas me filtrer mes tests avec ce fichier précis que j'ai appelé ally.js qui se trouve du coup dans le même répertoire ici et en fait ce ally.js je vais littéralement appeler la librairie Axe depuis Nightwatch donc ici en fait ce que je fais c'est que je commande au browser de façon successive un certain nombre de tests j'en ai fait que 3 là je lui ai demandé d'aller sur le site de l'Elysée là sur le site du Sénat et enfin sur le site de l'association Brynet donc à chaque fois je lui dis voilà browser va sur telle URL fais une petite pause fais moi un screenshot de ce que tu vois load la librairie Axe Core lance les tests et termine et ensuite tu passes au test suivant donc comme vous voyez les tests sont décrits de façon assez simple c'est très similaire à ce que nous avait montré Florent finalement avec Cypress on peut faire des trucs très efficaces et très simples et là au final moi quand je suis dans mon container tout ce que j'ai à faire après c'est d'aller dans mon dossier test à l'aille et alors est-ce que j'ai encore l'historique de ce que j'avais non je me suis noté ma petite commande pour pas dire de bêtises mais en gros on va simplement avoir à lancer via node notre petit notre petit Nightwatch qui va appeler Axe Core du coup donc là je le fais passer par un reporter HTML qui va nous générer un petit rapport donc il va se connecter d'abord dans un premier temps donc au site de l'Elysée qui va pas être accessible du tout il y a une quantité d'erreurs assez impressionnante il va ensuite enchaîner avec le site du Sénat donc vous voyez qu'il me fait les rapports à chaque fois je vais revenir dessus pour que vous puissiez voir comment ça se présente avec Axe Core en version CLI et donc il termine tout il termine tout et à la fin il me dit voilà il y en a deux qui ont échoué deux sites qui ont échoué c'est l'Elysée et le Sénat en temps de seconde j'ai fait 101 insertions j'ai 101 insertions qui ont échoué 94 qui ont passé donc on voit que sur BrineNet d'après Axe Core il est ultra accessible ça reste à vérifier en faisant un parcours et après si on regarde les erreurs qui sont sur les autres sites donc il va nous montrer ce qui est ok et après pour chaque erreur qui n'est pas ok il va nous remettre à chaque fois la règle qui est problématique et quand il y a des éléments HTML spécifiques il va nous indiquer lesquels sont concernés donc on va avoir le sélecteur CSS et le détail exact de ce qui peut poser problème donc on peut aller assez facilement retrouver les différents éléments là typiquement point actif point list type 0.3 voir qu'est-ce qui pose problème dans le détail donc c'est un truc qui est plutôt sympa et si je regarde après dans mon log donc il m'a généré un rapport il me fait un petit screenshot au passage donc je peux constater que c'est bien le bon site et qu'il s'affiche bien comme je le souhaite et après ce que je peux constater c'est qu'il m'a généré un rapport alors c'est lequel le dernier c'est celui-ci je peux aller l'ouvrir tranquillement dans mon petit navigateur et donc j'ai mon petit rapport alors le template là il est proposé par Nightwatch mais je peux complètement le customiser et ajuster mon rapport et mettre mon screenshot à côté et je retrouve la totalité de mes assertions foireuses et des assertions successives donc ça c'est pratique si par exemple on veut délivrer un minimum de tests automatisés à un client et lui fournir des rapports rapides voilà comme vous voyez c'est assez simple de mise en oeuvre c'est assez standard et ça recoupe un peu ce que nous a présenté Florent voilà merci ouais Floris ouais tu as parlé de Tenon.io toujours des points de toute façon depuis ce soir tu as parlé de Tenon.io et comme Cypress je sais qu'ils ont un modèle économique sur lequel tu peux te brancher pour payer du test automatisé je voulais savoir si tu avais déjà travaillé avec ça non non Tenon je ne l'ai pas du tout testé je connais la solution je l'ai mentionné parce qu'elle est populaire sur le marché mais je ne l'ai pas du tout utilisée ouais c'est parce qu'ils sont comme d'habitude ils ont un double truc c'est qu'il y a un truc un truc un peu comment dire open source ou je ne sais pas libre ou gratuit et puis un autre où il y a plus de fonctionnalités et sur la celle où il y a plus de fonctionnalités bah pareil ils font des comme Cypress ils prennent le bébé dans leurs mains et puis ils font les tests pour toi et puis ils te donnent des trucs et c'est assez bien fait t'as un mec il est président d'une association d'un juste open source et depuis deux fois il fait la promo d'un truc freemium mais dans tous les cas c'est assez intéressant si vous n'avez pas les techos c'est bien fait aussi c'est bien fait aussi je peux conseiller Tenon parce que c'est propre c'est lisible et voilà par contre tous les outils que tu as mentionné je ne les connaissais pas et du coup je suis très content de les découvrir parce que je pense qu'on peut se passer de solutions payantes comme Tenon avec les deux trois outils que tu nous as montrés qui sont vraiment de la balle donc voilà j'arrête là merci merci à toi Florent tu as une question aussi ouais une question remarque parce que du coup moi je m'étais penché un petit peu sur les tests d'accessibilité depuis un petit moment avec pareil pas très poussé mais histoire d'avoir joué avec et de le mettre dans une CI et donc moi je m'étais penché sur PA11Y pourquoi je m'étais penché je la suis à la base je crois que c'était pour le site de l'assaut je me suis dit tout à fait j'avais posé la question j'avais posé la question et à Simon George parce que je sais que dans la communauté il s'y intéressait à ces questions il avait mentionné PA11Y il y avait Floris aussi dans la discussion et du coup je regardais PA11Y si ma mémoire est bonne c'est moi qui ai demandé à Simon de faire un truc pour qu'il t'a demandé et puis du coup on s'est retrouvé à avoir un truc pas libre et du coup j'avais regardé PA11Y CI et je m'en sers un peu et en fait PA11Y mais en fait un Drupal standard Bartik machin vraiment le profil d'installation standard la page d'accueil ça passe mais rien que le slash user slash login le formulaire de connexion il passe pas pourquoi je sais plus euh oui euh attends je m'en rappelle plus parce qu'en gros nativement et ça il y a une issue core et je crois qu'elle est pas près d'être résolue mais bon je sais que ça fait des années qu'elle est là qui est que si jamais vous affichez deux fois le même formulaire sur la page typiquement ben formulaire de login sur la page mais aussi le formulaire de login je pars en blog dans une sidebar par exemple ben le formulaire elle va avoir deux fois le même ID et du coup ça ça passe pas les tests d'accessibilité là je fais putain mais rien que le truc natif ça passe pas quoi dégoûté dégoûté j'ai pas pu vous le montrer en détail mais la page d'accueil de Drupalorg elle est pas accessible du tout typiquement si on revient juste rapidement sur la page d'accueil le premier truc qui apparaît sur la page c'est un lien d'échappement qui pointe vers une région qui n'existe pas voilà déjà rien que ça c'est juste les liens d'échappement c'est quoi c'est des encres ou c'est vraiment sur la page c'est ça non en fait t'appuies sur t'appuies sur ta violation et du coup tu vas avoir une espèce de menu qui va être en tout premier c'est à dire que t'as ton body qui s'ouvre ah oui comme et t'as un menu et donc tu vas taper sur ta violation et comme ton navigateur il va loader la page ta violation elle va être tout en haut à droite et du coup tu vas taper tu vas appuyer sur tab et en fait grâce à un jeu de CSS tu vas dire voici il y a un focus sur un lien qui est caché le menu va descendre moi je sais Boostrap 3 il est en natif ça et t'as un truc aller au contenu principal de la page exactement mais ça Drupal le propose de base et donc du coup il va venir te mettre sur le H1 en fait pour t'éviter tout le menu principal tout le menu truc logique classique je réponde à ta question je m'en paye et au niveau accessibilité puisqu'on est sur les tabulations est-ce qu'il y en a qui ont utilisé les API de Repal 8 de vocalisation et de tabbing manager là ou pas encore vaut mieux finalement vaut mieux c'est le HTML natif quoi ouais je pense le tab index tu parles du fait de mettre des tabs index c'est ça vrai intérêt dans les modals et ou dans les les admins tout le bar je pense ça peut-être un intérêt à ce moment-là qui te permet je crois que c'est alors je pense pas au quotidien mais je pense ça te permet de tu es en train d'ouvrir une modale au niveau de ta tabulation ça va te forcer à rester dans les liens qui sont dans ta modale quoi tant que tu l'as pas refermé ta modale je crois que c'est des trucs de ce style là est-ce que tu sais ce que c'est que ta modax ou t'as des doutes non tabindex ça me parle aussi mais je parlais vraiment du tabbing manager le petit le petit bout de JS Dropout une petite librairie JS de Dropout c'est ça parce que le tabindex c'est comme le z-index mais pour la tabulation c'est aussi bête que ça mais là a priori d'après ce que je comprends l'aide en ligne c'est effectivement c'est ce que tu as indiqué c'est tu poses une contrainte de tabbing et du coup ta tabulation elle reste à l'intérieur de ton de ton contexte ok ouais putain ta démo en tout cas elle m'a choqué déjà les vidéos que tu as choisis elles sont vraiment très bonnes et ta démo m'a choqué le côté lecteur d'écran tu vas sur un lien et puis t'as aucune info etc c'était c'était chaud ouais ce qui m'a ce qui m'a motivé à le faire en fait c'est vraiment de se dire que tu peux tromper moi je l'ai volontairement trompé tu peux vraiment volontairement le tromper mais dis-toi que si quand tu essayes de le faire exprès t'arrives à avoir zéro erreur dis-toi qu'il y a certainement beaucoup d'erreurs qui passent à côté sans le vouloir juste parce que en fait c'est le fond du message que je voulais te passer c'est que l'accessibilité on peut jamais automatiser on est obligé de réfléchir à ce qu'on expose comme information et donc les outils d'automatisation ils sont cools parce qu'ils permettent de gérer un minimum de vision globale mais t'es quand même obligé de réfléchir à ce que tu fais voilà Vas-y Personne d'autre lève la main c'est bon ? Vas-y on t'a dit go Non Justement en fait moi il y a un an et demi deux ans en fait j'ai rencontré mes nouveaux voisins parce que j'ai déménagé et la maman et sa fille sont toutes les deux dyslexiques et comme moi je m'avais déjà un intérêt pour l'accessibilité dans le web je m'étais engagé avec elle en me disant bah tiens je vais essayer de faire une page web classique comme j'aimerais la faire en mode super design et purée machin et tout le même site web avec comment dire toute l'accessibilité full W3C enfin full WAG plutôt et puis si je suis super nickel enfin un petit peu la démarche que tu as faite si je suis super nickel au niveau tous les outils que j'utilise est-ce que toi ça te correspond et je suis sûr que la réponse allait être non parce qu'en fait en étant dyslexique il y allait avoir une certaine typographie enfin une certaine police d'écriture à mettre en place pour que ça soit plus facile à lire que l'interligne devrait être plus élevé aussi et ça et ça c'est jamais c'est jamais pris en compte par les par les par les outils comment dire automatisés et je voulais savoir parce que ta presse elle est quand même super complète vraiment chapeau vraiment chapeau chapeau enfin c'est pour ça que je voulais le lien parce que parce que parce que j'ai eu l'idée de faire un truc un peu du même genre mais pas aussi abouti et j'ai rien fait parce que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pris le temps mais dans tous les cas qu'est-ce qui t'a donné la foi la force d'aller chercher toutes ces ressources et qu'est-ce qui comment t'en es arrivé en tant que technicien nous faire cette présentation qui est quand même digne de quelqu'un qui est engagé et motivé et enfin je sais pas dans le sens d'où vient ta superbe déjà merci c'est trop c'est trop je pense que beaucoup de personnes qui sont ici présentes auraient pu faire une presse de cette qualité là aussi mais pour répondre à ta question je pense que comme beaucoup de personnes ici je suis curieux de l'inclusivité en général on est on est groupaliste donc on fait partie d'une communauté qui est vachement dans la diversité et l'inclusion donc l'accessibilité ça fait partie de tout ça donc j'étais toujours très curieux j'ai amassé une foultitude de liens et de de perception de ce qu'était l'accessibilité mais j'étais frustré de ne pas réussir à avoir des projets dans lesquels je pouvais la mettre en application donc de ne pas réussir à faire ça je me suis dit si le projet ne peut pas me financer l'accessibilité c'est à moi de me former pour amener l'accessibilité dans le projet dans le budget prévu et donc j'ai demandé à être formé et j'ai eu le plaisir de tomber sur une formation d'une personne qui n'était absolument pas technique qui venait du milieu des bibliothèques qui avait le concours des bibliothèques et qui avait travaillé à la bibliothèque de France avec Brianet en l'occurrence et qui était rentré du coup par une porte qui n'était pas du tout la porte de la technique et qui m'avait qui m'a réellement littéralement ouvert les yeux sur le fait que l'accessibilité quand tu es technicien si tu veux vraiment comprendre les choses tu prends ta technique tu la poses de côté et tu apprends le monde de l'accessibilité et après tu reprends ta technique et tu l'amènes sur ce monde et quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit waouh en fait je n'avais pas du tout la bonne approche et finalement si moi j'ai eu ce problème là de vision c'est que peut-être d'autres l'ont aussi et donc il faut que je transmette cette découverte que j'ai fait moi que l'accessibilité ça passe d'abord par cette démarche de compréhension à qui on s'adresse et de comment il faut réfléchir l'accessibilité et du coup juste une toute petite je te coupe enfin je te rembraye et puis après je passe ta parole c'était quand ça ? c'était il y a 6 mois ? il y a 2 ans ? il y a 5 ans ? non c'était alors la formation je l'ai eu très récemment au final c'était cet été fin de l'été ok ok bon bah merci d'avoir répondu à ma question merci beaucoup Bilal vas-y pose ta question oui bonsoir je pense que c'était c'était un false click mais je pose quand même enfin je réponds quand même je réponds quand même à la question de Floris moi j'ai eu la même problématique il y a d'ici ça fait un an que les demandes clients par rapport à l'accessibilité sont de plus en plus formulées et je pense que c'est c'est fashion certes certes oui il y a il y a le volet voilà social on va dire mais il y a aussi enfin il y a de plus en plus de demandes par rapport à l'accessibilité et puis voilà c'était c'était un peu c'était pas mon avis par rapport à ce sujet par contre c'est un peu comme le Green IT tout ce qui est optimisation enfin voilà on a travaillé sur un projet où on a dû faire un clone du site pour répondre à des besoins d'impact carbone et je me demande du coup est-ce que ça serait pas aussi pareil pour l'accessibilité je me permets d'intervenir mais oui je suis complètement d'accord avec toi que ce soit Green IT accessibilité respect de la vie privée etc en fait tout le monde y gagne et clairement on a vu une conf récemment au forum PHP sur les liens entre accessibilité et SEO on voit pas forcément c'est pas évident mais en fait toutes les optimisations d'accessibilité qu'on va faire vont aussi aider notre SEO donc il y a plein d'arguments en fait pour avoir une approche un peu transverse et je pense qu'effectivement des pages moins lourdes et moins de JS et des images à la bonne taille ça ne peut que aider l'accessibilité aussi parce que c'est aussi prendre en compte le fait que on va utiliser des terminaux qui sont pas toujours aussi performants ou des outils qui permettent pas d'être en ultra fibre donc voilà je relaisse la parole à Nico mais je suis carrément d'accord avec toi non mais je pense qu'on est passé en mode discussion donc moi je valide à 100% ce que tu viens de dire yes alors du coup ce que je vous propose Florence si tu veux couper l'enregistrement parce que là on va plus pas